Et oui, on est sous les feux de la rampe, comme dit Sylvaine Cordier. Bonsoir, très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être à notre rendez-vous de ces mardis de l'espace des sciences. Alors je vais d'abord vous parler, un peu comme d'habitude, des rendez-vous, des prochains rendez-vous. On est presque en fin d'année, ça y est, ça se termine. Et nous aurons des conférences très médicales jusqu'à la fin de l'année. Puisque les deux prochaines conférences, le 9 décembre et le 16 décembre, porteront sur, traiteront du cancer. Puisque nous ferons ces conférences en partenariat avec l'ARC. Il y aura aussi une petite exposition qui vous sera proposée. Elle sera mise en place pendant la semaine entre les deux conférences. Ça c'est donc pour les 9 et 16 décembre. Après on se met un petit peu en vacances et on reprendra aux environs du 16 janvier je crois. Avec un programme très intéressant. Vous savez que l'année 2009 c'est l'année de Darwin. C'est l'année de l'astronomie. Alors on aura beaucoup beaucoup de rendez-vous passionnants. Notre programme est prêt. Je crois qu'on va le distribuer à partir de la mi-décembre il me semble. Et puis un autre rendez-vous que je voudrais vous donner. Je vous invite à y venir. On ne retrouve pas tout à fait notre public des conférences dans les cafés des sciences. Et pourtant je pense que ce sont des thèmes qui doivent pouvoir vous intéresser. Alors le prochain café des sciences aura lieu le jeudi 18 décembre. Ça se passe au café des champs libres. C'est à 18h30. C'est libre. Vous entrez, vous sortez comme vous voulez. Et nous nous intéresserons à un service peut-être trop méconnu. Et qui peut pourtant nous aider dans notre vie quotidienne. Il s'agit du service hygiène et santé de la ville de Rennes. Qui peut répondre à plein de questions très très variées. Je ne sais pas moi sur la qualité de l'air. Ou sur par exemple les animaux, les rongeurs, les oiseaux qui envahissent un petit peu la ville. Etc. Donc si vous venez à ce café des sciences, sachez qu'il y a une petite présentation de ce qu'est ce service. Et puis après il y aura des spécialistes de hygiène et santé qui seront là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et en fait cette conférence que nous faisons ce soir est aussi en partenariat avec le service hygiène et santé. Je suis très contente de vous accueillir tous les deux ce soir. Alors fertilité, grossesse, ça ne va pas très bien quand même. On en parle beaucoup, beaucoup dans la presse. On avait nous programmé cette conférence depuis déjà plusieurs mois. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une rafale d'articles. Alors je crois Bernard et Sylvaine, je crois que c'est un peu à cause de vous d'ailleurs qu'il y a eu aussi toute cette rafale de choses. Il y a eu un colloque organisé, il y a eu plein de choses, c'est ça ? Il y a eu un colloque la semaine dernière à Paris. Je pense que c'était tellement bien annoncé que personne n'a pu y échapper vraiment. Avec un film à la télévision le soir même. Sur Arte. Sur Arte, oui. Donc ça a certainement commencé à amorcer des choses qu'on va redire ce soir, qu'on va compléter aussi certainement. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience maintenant qui déferle, je dirais. Et c'est bien. Alors Sylvaine Cordier, qui vient de prendre la parole, est épidémiologiste. Bernard Gégou, qui est à côté d'elle, est biologiste. Tous les deux sont directeurs de recherche à l'INSERM, au groupe d'études de la reproduction chez l'homme et le mammifère. Avec l'université Rennes 1. Et puis Bernard Gégou est aussi président sur le plan national du conseil scientifique de l'INSERM. Et, il faut le signaler, vice-président de l'espace des sciences. Vous comprenez que je prends beaucoup de précautions avec lui. Parce qu'en quelque sorte, il est un peu mon patron, quelque part. Alors ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que la conférence de ce soir est filmée. Elle sera mise sur notre site dans quelques semaines. Ça dépendra de la rapidité avec laquelle nos amis du CREA, de l'université Rennes 2, nous donneront les cassettes. Voilà. Et puis, je voulais quand même en revenir à ce sujet dont on parle beaucoup. Bernard, alors j'allais presque dire, c'est quand même dommage que votre livre ne sorte qu'en janvier. Parce qu'il va y avoir un livre sur ce thème aussi bientôt, que vous signez avec deux confrères, je crois. Oui, absolument, avec deux confrères, dans l'esprit d'ailleurs qui nous réunit ce soir, Sylvain et moi. C'est un sujet, je crois que vous vous en rendrez compte, qui concerne aussi bien, je dirais, la recherche fondamentale, la biologie, l'étude donc du gène, l'étude de la protéine, des études chez les animaux, des études cliniques, mais aussi l'étude au niveau des populations, aussi bien les populations animales que les populations humaines. Et donc, pour accepter, comme on a accepté de travailler pour les éditions à découvert, il me semblait qu'il fallait qu'on se présente dans la diversité des disciplines, la complémentarité. Donc moi, je suis biologique, je fais de la toxicologie. Pierre Jouanet est un clinicien très, très connu dans le domaine de la reproduction et de l'assistance médicale à la procréation. Et Alfred Spira est un épidémiologiste qui connaît d'ailleurs et qui a des liens au temps professionnel qu'Amico avec Sylvain Cordier. C'est lui qui a signé un article ou un livre ? Où sont passés les spermatozoïdes, c'est ça ? Où sont passés les spermatozoïdes, c'est un monde d'eau, c'est le supplément du monde du week-end. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'une maison d'édition, les éditions à découvertes, ont contacté Freddy, qui a renvoyé la balle à Jégoût, qui l'a renvoyée à Jouanet. Donc il sortira en janvier seulement, on aura l'occasion d'en reparler. On en reparlera à ce moment-là. Alors il y a eu des articles dans West France aussi, aujourd'hui présentant cette conférence. On peut vous découvrir dans la West France. Puis il y avait eu aussi le 25 novembre un article qui s'intitule « L'infertilité des mâles menace des espèces ». Et alors, moi je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce qu'il y a en dessous si vous n'avez pas vu l'article. Il y a un dessin très rigolo qui montre des graphiques comme ça, tous en baisse. Et il y a des hommes devant qui ont une attitude un peu effrayée. Et il y en a un qui dit décidément « Toutes les bourses vont mal ». Voilà. Voilà, on va devenir un peu sérieux pour vous écouter parce que le sujet est quand même grave. Même si on peut parfois en sourire, ça ne change rien à l'affaire. Mais alors c'est Sylvaine qui va... Non, c'est Bernard qui va commencer. Nous on va aller dans la salle avec Sylvaine. Et puis ensuite il passera le relais à Sylvaine Cordier. Et puis bien sûr ensuite, et ça je crois qu'ils le souhaitent beaucoup l'un et l'autre, vous aurez, j'espère, beaucoup de questions à leur poser. Voilà, très très bonne soirée à tous. En tout cas, je suis vraiment très heureux. Ce n'est pas une question formelle de le dire parce que sur un sujet aussi sensible que celui qui touche à la fertilité, à la grossesse, au développement de l'enfant, je crois qu'avec les journalistes, on a une co-responsabilité qui est celle d'informer. Mais en même temps, une co-responsabilité aussi qui est celle de ne pas simplifier, de ne pas tomber dans le sensationnalisme. Et c'est du moins l'exercice auquel je vais, on va essayer de se formater ce soir. Donc, je passe rapidement sur les présentations de personnes, puisqu'elles ont été faites. Notre groupe, il est basé sur le campus de Beaulieu, à Rennes. Et il est constitué de quatre équipes. Et cette notion de pluridisciplinarité est absolument fondamentale par rapport à cette difficulté d'appréhender la réalité de l'évolution de la production spermatique, de l'évolution de la fertilité humaine, de la relation entre l'environnement et la santé, la santé reproductive et le développement de l'enfant. Je crois qu'il faut mobiliser des forces qui sont d'origine disciplinaire très différente. Donc, dans cette unité INSERM, associée à l'Université d'Anin, on a une première équipe qui travaille sur la production des spermatozoïdes d'un point de vue très fondamental, qui est dirigée par Charles Pinault. Une deuxième équipe qui est dirigée par un nouveau chercheur dans le groupe, qui est un autrichien d'origine, Michael Primig, et qui est passé par les États-Unis, la France, la Suisse, etc. Et qui, lui, dans la fabrication des spermatozoïdes, s'intéresse à une fenêtre très spécifique et absolument unique en termes de division cellulaire, qu'on appelle la méiose. Et puis, après, il y a une autre équipe, Nathalie Dojuc-Rensfort, qui est une virologue, qui travaille sur le sida. On ne sait toujours pas d'où vient le sida qu'on trouve dans le sperme. Donc, elle, elle traque le parcours du sida, de l'infection jusqu'à la contamination. Elle est la seule en Europe à mener ses études. Et puis, elle cohabite avec moi. Elle a beaucoup de courage de le faire, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, travaille dans le domaine de la toxicologie, entre autres. Et enfin, la dernière équipe, qui est une équipe qui s'intéresse aux populations, qui est celle de Sylverne, et elle expliquera les choses elle-même. Mais vous voyez, donc, on a une diversité culturelle, je le disais, très, très grande. Et ça n'est pas trop pour essayer de comprendre la complexité de l'environnement dans lequel nous vivons et les relations avec la santé. Alors, notre centre d'intérêt particulier, touche à la santé reproductive, au développement de l'enfant, etc. Et simplement, la toile de fond de cette problématique, c'est ce chiffre qui est déjà important. 14 % des couples connaissent, à un niveau ou un autre, à un moment ou un autre de leur vie, des problèmes qui sont peu ou prou liés à la reproduction. C'est un pourcentage qui est supérieur à l'incidence, par exemple, du diabète de type 2, dont on parle beaucoup et qui est épidémique actuellement. Il faut savoir que sur 100 couples, quand il y a des problèmes de fertilité, dans 40 % des cas, c'est la femme qui a un problème. 40 %, ce n'est pas la majorité, comme on pensait historiquement, culturellement. Dans 30, 35 % des cas, c'est l'homme. Et le reste, en gros 30 %, c'est à la fois la femme et à la fois l'homme. Donc, nous, on s'intéresse, je m'intéresse personnellement, c'est différent pour Sylvaine, plus à l'aspect masculin. Ensuite, vous voyez, 10 à 20 % d'avortements spontanés au cours des grossesses. La prématurité, 6 % des naissances. La part de la procréation médicalement assistée sur un fonds qui est le fond naturel, la procréation humaine, n'est pas négligeable dans ce 6 %. Les retards de croissance intra-utérin, mortalité périnatale, 8 pour mille naissances, malformations congénitales. Donc, la santé reproductive, pour faire très large, et du développement de l'enfant, c'est quelque chose sociétalement, médicalement, etc., qui est important. Alors, pourquoi s'intéresser à l'environnement et la reproduction ? Bien parce qu'il y a une singularité. Un agent toxique de l'environnement est toxique, par définition, tout le monde comprend ça, pour le poumon, pour le foie, etc. Donc, la santé de l'individu exposé est mise en péril s'il est exposé à ses agents toxiques. On a une singularité fondamentale quand on s'intéresse à la reproduction. C'est, d'une part, que l'individu peut être exposé, mais comme tous les individus et toutes les fonctions, à différentes périodes, la période préconceptuelle, la période prénatale et la période postnatale. Soit, et ça, c'est la toxicologie générale, je dirais, c'est l'exposition de l'individu, qu'il soit homme ou femme, c'est sa santé, là, en l'occurrence, sa santé reproductive qui peut être mise en question. Mais la singularité du champ, c'est que c'est aussi la santé de l'individu que la maman peut porter. Et donc, c'est la qualité du conceptus et la qualité du conceptus du conceptus, puisqu'on sait aujourd'hui, sur la base d'enquêtes épidémiologiques, que des épisodes d'exposition de nos grands-parents à tous ont laissé une empreinte dans le génome et que nous portons aujourd'hui que nous sommes susceptibles de transmettre aux générations. Donc, ce n'est pas seulement la toxicité directe, mais il y a aussi cette notion transgénérationnelle qui donne une résonance très, très particulière à ce champ de la santé. Donc, les grandes périodes, c'est soit les reproducteurs, si je puis dire, qui sont exposés à des produits toxiques. Il y a cette période prénatale. Et puis, la période postnatale par l'allaitement et d'autres types d'expositions. Mais Sylvain ne vous en parlera mieux que moi. Moi, je vais vous parler du mal. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux de mots récemment dans la presse. Il faut bien avouer que les choses étaient tentantes. Déjà, Maët en a parlé. Ça, c'est l'article de Libé du mardi 20, je n'ai pas mes lunettes, 25. Voilà. Donc, la grande question, tout le monde a ça, l'a entendu un jour ou l'autre dans les médias, c'est est-ce que la qualité des spermatozoïdes, est-ce que leur nombre diminue ou pas ? Donc, je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur un débat qui est souvent présenté de façon très, très simplifiée dans les médias. En fait, cette affaire a pris naissance en 1974 alors, tout ce qui est en orange-rouge ici, ce sont des articles de 1974 à 1998. Je dirais que le gisement aujourd'hui des études rétrospectives où on fouille les archives pour essayer de voir comment les choses évoluent, étant épuisées, le nombre d'articles a diminué récemment. Mais disons que depuis 1974, disons au début des années 2000, il y a eu une succession d'articles, tous ceux qui sont rouges, comme je le disais, qui disent qu'il y a un déclin spermatique. Mais tous ceux qui sont en bleu, c'est d'autres articles qui disent qu'il n'y a pas de déclin spermatique. Donc, la première chose, c'est que cette question de diminution du nombre de spermatozoïdes et de la qualité de la production spermatique humaine est un petit peu le monstre du Loch Ness et la communauté scientifique s'est divisée. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus général, et je l'illustrerai, pour dire qu'au moins dans certaines villes, dans certains endroits du monde, il y a suffisamment de présomption pour considérer qu'il y a une diminution spermatique et que cette question doit être prise avec beaucoup de sérieux aujourd'hui. Alors, pour parler un peu plus technique, l'étude vraiment qui a mis le feu aux poudres a été publiée en 1992, ici, par un groupe de Danois, et il s'agit d'une méta-analyse. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique, naturellement, mais ce qu'il s'agit, ici, c'est une étude rétrospective, donc on fouille les archives des publications. Il s'agit de faire une compilation de toute la littérature mondiale, ici, en 50 ans, à peu près, et qui porte sur un total de 15 000 hommes, 61 publications dans un espace qui va de 1935 à 1990, et en triant, bien sûr, les publications, par exemple, qui traitaient d'hommes qui étaient complètement inféconds, etc., ça n'avait pas de sens de mettre des valeurs spermatiques catastrophiques sur ce schéma. Donc, il y a un travail de l'épidémiologiste, du statisticien, qui vise à épurer quand même ces archives. Et cette étude a eu un énorme impact dans la mesure où elle a montré qu'en gros, en 50 ans, il y a eu une diminution de 50 % de la production spermatique dans l'espèce humaine. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques sur cette étude, en particulier, au point de vue statistique, parce que vous avez deux nuages de points ici, et qu'on peut toujours, ça, tout le monde a appris ça à l'école, tracer une droite entre deux nuages de points. Il reste qu'une Américaine a été chargée par le gouvernement des Etats-Unis de refaire cette étude d'un point de vue statistique, et elle est arrivée aux mêmes conclusions, on en parlera un peu plus tard, maintenant. Donc, ça, c'est les méta-analyses, c'est toute la littérature, tout venant. Et puis, il y a un deuxième type d'étude rétrospective qui est pour un laboratoire donné, s'il dispose d'archives suffisamment importantes, d'aller dans ses propres archives, là où il connaît la façon dont les mesures ont été faites par les techniciens, souvent, qui ont été les mêmes pendant des décennies, et donc, des données qui sont plus solides encore, ce sont ces études rétrospectives qui ont été faites dans un même laboratoire. Et l'étude ici a été faite par des Français, c'est Pierre-Jouanège à Cogé et leurs collaborateurs en 1996, et qui a montré qu'effectivement, dans Paris, intramuros, si on regarde les archives sur 20 ans de cette banque de sperme qui a été la première créée en France, eh bien, on a une tendance à la baisse qui est de l'ordre d'environ 2%, comme c'est indiqué ici, par an. Alors, il y a une chose qui est frappante, tous les points jaunes que vous voyez ici, noir et jaune, ça correspond, pour l'année 1973, à tous les hommes qui ont donné leur sperme dans des programmes de dons du sperme, donc les conditions françaises se font quand on donne son sperme dans un séquos, dans ces banques de sperme, il faut avoir une fertilité prouvée. Donc, il ne s'agit pas de la population tout venante, c'est de la population des hommes fécond. Et vous voyez que la valeur spermatique dans cette population, ici, peut connaître des écarts énormes. Et ça, c'est une des données objectives, difficiles à appréhender quand on compte les spermatozoïdes, c'est qu'il y a une très grande variabilité dans la population humaine. Mais pour faire l'histoire courte, cette étude rétrospective à Paris, qui est considérée comme la meilleure étude qui n'a jamais été entreprise au niveau international, confirme, là, dans le même laboratoire, donc encore une fois, dans des conditions très contrôlées, qu'il y a une tendance au déclin. Alors aujourd'hui, ce que j'appelle un petit peu ici le baromètre spermatique, si vous voulez, la situation est sous-vente. Quand on prend toutes les données disposibles aux Etats-Unis, il y a une baisse tendancielle sur plusieurs décennies d'environ 1,5 %. Toutes les données de l'Europe, une baisse tendancielle d'environ 3 %. Mais vous voyez qu'il y a des zones du monde complètes où on n'a absolument aucune idée de ce qui passe parce que les données n'ont pas été bien conservées, il n'y a pas eu de publication ou des choses comme ça. Et puis vous voyez, vous avez les villes ici où un déclin a été noté, donc Philadelphie, Paris, Édimbourg, et puis de nombreuses villes où le déclin n'a pas été noté. Donc ce qui est très important de considérer, c'est que ce n'est pas partout que ça se passe. À Rennes, par exemple, par rapport à Paris, dans la même période, il n'y a pas eu de diminution. Ça, c'est le professeur Lelanou qui l'a montré au Sécos avec ses collaborateurs, alors qu'à Paris, avec les mêmes techniques, le même type de donneur fécond dans les programmes d'insémination avec donneur, une diminution. Donc il y a une notion géographique et qui a été creusée et qui nous fait, dans le fond, découvrir la diversité de l'espèce humaine, y compris sur un paramètre, en tout cas personnellement, auquel je n'avais pas pensé en particulier comme une donnée variable au niveau mondial et variable même dans un pays comme la France. Et donc, ce qui a été fait ici, il y a quatre laboratoires qui se sont associés, qui ont réuni leurs techniciens, qui utilisent rigoureusement les mêmes techniques, qui recrutent exactement de la même façon. Et vous voyez que dans notre petite Europe, eh bien, on a des écarts importants. Après, la Finlande, qui est la championne du monde de la production des spermatozoïdes, je crois qu'il n'y a plus de batterie dans la flèche, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez Turku, là-bas. Copenhague, pourtant, ce n'est pas bien loin, ils ont des chiffres, vous voyez. Alors, les chiffres en blanc, c'est en hiver, et les chiffres en noir, c'est en été. Donc, si on compare Turku, là, en Finlande, et Copenhague, il y a des différences énormes de la quantité totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat, puisqu'il y a presque 200 millions de différences. Édimbourg est proche de la Finlande, Paris est proche de Copenhague. Donc, on a l'impression qu'il y a un gradient nord-sud dans la production de spermatozoïdes. Et ce qui a été confirmé, ici, c'est que la production, ce n'est pas au printemps qu'il y a le plus de spermatozoïdes, la reproduction, les petits oiseaux, etc., mais c'est en hiver. Vous voyez qu'il y a des écarts dans tous les pays entre l'été et entre l'hiver. On pourra en reparler tout à l'heure. Or, tout ça, une des critiques qui est faite à ce type d'études, c'est qu'il s'agit d'études rétrospectives, des études qui ont été faites, méta-analyse, dans un même labo, etc. Donc, on a besoin aujourd'hui de savoir ce qui va se passer dans le futur. Et donc, il y a une étude, en fait, ou deux, dans le monde seulement, malheureusement pas en France, et qui étudie la variation, la production spermatique, et qui a été commencée il y a une dizaine d'années pour le Danemark, puisque c'est le Danemark qui mène des études. Et ils ont des raisons pour ça, puisque la qualité spermatique est la plus mauvaise au niveau international. Et vous voyez le Danemark ici, la valeur est de 45, et on a fait un gradient ici. Les valeurs les plus basses en Europe, il y a beaucoup de trous dans la carte, ça, ce sont les études prospectives, elles ont une couleur rouge, et les valeurs les plus hautes, elles ont une couleur bleue. Là, on ne trouve pas vraiment de gradient. Ceci dit, vous voyez les valeurs en Espagne qui sont ici, les protocoles qui ont été utilisés ne sont pas strictement les mêmes que ceux qui ont été utilisés en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Finlande et dans les Pays-Baltes. Donc, prudence sur les chiffres suisses ou sur les chiffres norvégiens. Alors, c'est important, cette étude prospective est faite sur des zones vraiment jeunes, ils ont 19 ans, c'est conscrit de l'armée, et que les valeurs spermatiques sont de mauvaise qualité au Danemark. Mais ce qui a d'importance à considérer, c'est que sur les dix dernières années, il n'y a pas eu de diminution. Un petit peu comme si, si vous voulez, peut-être que les valeurs avaient démarré d'un niveau bas par rapport à un niveau antérieur plus haut et puis que ça s'était stabilisé. En revanche, ici, c'est les toutes dernières nouvelles qui arrivent de Finlande chez ces hommes jeunes recrutés exactement dans la même condition qu'au Danemark. Ils ont commencé il y a quelques années avec une valeur moyenne de 63, ils sont arrivés à une valeur moyenne de 46. Alors peut-être, eux, démarraient très haut et puis connaissent aussi un déclin actuellement, mais il faut être prudent, on n'a pas encore toutes les données pour vraiment en sortir des certitudes. Mais là, on voit l'importance d'avoir des indicateurs prospectifs sur l'évolution de la production spermatique. Une grande question, et là, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits dans la presse et tout, est-ce qu'on peut dire que parce qu'il y a un déclin dans certains endroits du monde, Paris-Intramuros, par exemple, la fertilité en elle-même est en péril ? Alors c'est une question complexe dont on discutera, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un déclin de 20 à 50 % ne signifie pas nécessairement une baisse de la fertilité. D'une part, parce que la population humaine en général produit un très très large excès de spermatozoïdes. Je rappelle que tous les hommes dans la salle ici, pratiquement, probablement, à chaque battement de leur cœur, ils vont produire 1 500 à 2 000 spermatozoïdes, ce qui est énorme, il suffit d'un, on le sait bien, pour féconder. Mais, voilà ce que l'étude de SCA-Quebec, la méta-analyse, mais celle de Jouanet dans le même laboratoire, a montré, c'est que dans les années 35, on avait une proportion importante d'hommes avec des valeurs hautes. Vous voyez ? Et en 50 ans, cette classe d'hommes avec des valeurs hautes a eu tendance à baisser très fortement. Ça, ça a été montré aussi à Paris. Alors que la catégorie de population qui avait des valeurs basses, qui était minoritaire, elle a tendance à augmenter. Et là, vous allez comprendre, sur la diapositive suivante, c'est le travail qui a été réalisé par un collègue anglais et qui travaille en termes de probabilité dans un couple qui n'est pas contracepté, qui est par cycle, quelle est la probabilité d'avoir une grossesse lorsqu'on a soit des valeurs basses, soit les valeurs considérées comme les valeurs normales, selon le critère de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous voyez que cette probabilité est d'autant plus basse que la concentration, ce qui est logique, spermatique, est basse. Et puis, on arrive à un moment donné où, en gros, si on produit environ 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, cette probabilité tourne autour de 20 %. Le point, ici, c'est que, dans cette zone de valeur basse, on va souvent, puisque la probabilité d'avoir une grossesse dans le couple non contracepté est plus faible, on va avoir tendance, puisqu'il va falloir vraiment de nombreux cycles pour avoir des enfants, quelquefois, ça ne va pas être possible, avoir recours à la procréation médicalement assistée. Donc, le problème, c'est moins, dans l'absolu, une disparition de la fertilité humaine que, pour une certaine catégorie de la population, un recours accru à la procréation médicalement assistée avec les problèmes psychologiques, avec les problèmes sociétaux, y compris avec les problèmes économiques, avec tous ces problèmes qui ne sont pas satisfaisants quand même pour une société. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une tendance dans certaines zones au déclin, mais il y a d'autres indicateurs de la santé reproductive hommes qui sont dans le rouge. Ici, c'est le cancer du testicule. Le cancer du testicule reste un cancer minoritaire, globalement, par rapport à beaucoup de cancers, c'est environ 3 pour 100 000. Le problème, c'est que c'est le cancer principal dans une catégorie qui sont les catégories d'hommes jeunes en gros 20-35 ans. Donc, ce n'est évidemment pas satisfaisant. Et vous voyez, partout où cette étude a été faite sur l'évolution du cancer du testicule, il augmente. Alors, un grand absent sur cette carte, c'est la France. Et là, on n'a pour le moment que des informations indirectes, même si cette tendance existe aussi en France. Donc là, j'ai bénéficié, grâce à la collaboration avec Patrick Toneau à Toulouse, de cette carte qui a été publiée récemment et qui montre là aussi un petit peu le gradient de l'incidence du cancer du testicule et un gradient qui a, si on prend le cas de la Norvège, ici, là-haut, une tendance, vous voyez, nord-sud aussi. on pourra en reparler tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors là, les chiffres représentent l'incidence pour 100 000 habitants, la France est à 5. Il y a des pays comme le Danemark où c'est extrêmement alarmant, ou les pays nordiques où ils sont à 10, 12, 15 pour 100 000 habitants et où ça augmente. Alors en France, on a des données indirectes, c'est que quand vous avez un cancer, vous êtes un homme, quelque type de cancer que ce soit, vous allez devoir aller au travers d'une radiothérapie et ou d'une chimiothérapie. Et ce qu'offre la médecine, la science aujourd'hui, c'est puisque ces traitements qui sont très agressifs vis-à-vis de ce processus de production des spermatozoïdes qui correspond à des divisions rapides, etc., un peu comme les cellules cancéreuses. Donc les cellules cancéreuses vont vraiment être attaquées par les traitements très agressifs, chimiothérapie, radiothérapie, mais la spermatogénèse, c'est la fonction qui va vraiment prendre le plus gros coup. Donc le service médical qui est offert, c'est avant de rentrer en radio ou chimiothérapie, c'est donner son sperme à la banque de sperme qui va le congeler. Si vous sortez de ce protocole très agressif au niveau cellulaire en étant stérile, vous aurez toujours le recours de faire procéder à une insémination avec votre propre sperme. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez formidable. L'étude qui a été faite par Patrick Tonneau et ses collaborateurs ici montre qu'entre 90 et aujourd'hui, il y a eu finalement une évolution relativement faible de la demande d'autoconservation avant la chimio et la radiothérapie sur un autre cancer des hommes jeunes qui est la maladie de Hawking alors que la demande va très fortement croissante ce qui est un élément indirect qui montre que le cancer du testicule augmente de façon sensible dans notre pays lui-même. Autre problème, la cryptorchidie, c'est la non-décente des testicules en fin de grossesse et à la naissance de l'abdomen où ils sont situés pendant la vie fétale aux bourses où ils doivent se trouver après au cours de la vie adulte. Et cette affection, cette non-décente des testicules est problématique parce que si les testicules restent dans l'abdomen chez un petit garçon, quand il va traverser la puberté et quand il va devenir un adulte, il a un risque de cancer du testicule qui est accru mais aussi il produira beaucoup moins de spermatozoïdes voire il sera stérile. Bien cette affection, je ferai très court sur cette courbe, il y a différents pays ici mais ça augmente. On ne sait pas trop trop en France, il y a des recherches de Patrick Toneau à Toulouse en particulier qui ont lieu là-dessus mais la tendance au niveau international augmente. Autre problème, c'est les malformations génitales et il y a une malformation en particulier qu'on appelle l'hypospadia où l'urètre ne se ferme pas bien et le petit garçon va faire pipi par le bout du zizi, il va falloir faire une correction chirurgicale parce que son urètre ne va pas bien fermer. Donc ça se répare très très bien, ça se repère très très bien par le médecin à la naissance et cette infection augmente aussi. Et un dernier point, c'est qu'il y a une évolution du sexe ratio, du rapport des sexes. Normalement, dans l'espèce humaine, il y a plus de petits garçons à la naissance et puis à l'âge de 9 ans, ça s'inverse. Il y a plus de petites filles dans la population parce que les petits garçons ont souvent des compartiments plus audacieux dans leur jeu, dans leur truc et puis sont touchés par un certain nombre d'affections très jeunes en plus forte proportion que les petites filles. Donc l'évolution du sexe ratio, l'évolution du rapport des sexes avec un ratio qui va plus tendanciellement vers des petites filles à la naissance que des garçons, c'est ce qu'on connaît aux Etats-Unis actuellement et c'est ce qu'on connaît dans des situations d'exposition environnementale. Et ici, on a un très, très fort exemple qui est Céveso. Vous savez, c'est en 60... Je ne sais plus, je n'arrive pas à voir, 16... C'est cette catastrophe qui a relargué 1 à 5 kg de dioxyne pur dans l'atmosphère et pour faire l'histoire courte ici, des années après, puisque c'est en l'an 2000 que l'étude a été faite, 24 ans après, ce qu'ont fait nos collègues italiens, ils ont mesuré la quantité de dioxyne dans le sang des hommes qui ont été exposés des décennies plus tôt. Ils ont regardé le nombre d'enfants et le rapport des sexes dont je vous ai parlé. Et vous voyez, chez les gens qui ont été non exposés à la dioxyne, on a ce léger excès côté masculin et plus la concentration de dioxyne est forte chez les hommes, plus on voit une dérive du sexe ratio, ce qui est un autre indicateur de la reproduction. Alors vous allez me dire que vous êtes très sexiste, vous ne parlez que des hommes, vous ne pensez qu'à eux, etc. Je vous répondrai que c'est pour ça que je suis payé déjà, donc j'ai une bonne raison, mais ça ne vous satisferait pas. Donc qu'est-ce qui se passe chez la femme ? Et bien là, pour une fois, je dirais, on a moins d'informations. Alors l'information quand même absolument magistrale que l'on a et tragique, c'est que ces millions de femmes qui ont été traitées indûment parce que le distilbène, qui est un oestrogène de synthèse, n'a jamais ralenti des contractions ou bloqué des contractions précoces dans la grossesse. Mais là, dans un énorme phénomène de marketing, jusqu'au début des années 70, il y a des millions de femmes à qui on a administré donc ce DOS. Et ce DOS a eu des conséquences absolument tragiques sur les femmes qui aujourd'hui sont adultes et qui étaient dans le ventre de leur maman pendant que celles-ci se voyaient prescrire du distilbène. Et on s'est rendu compte qu'on avait des appareils reproducteurs qui se développaient mal, qui développaient des cancers et puis ces femmes aujourd'hui sont stériles et ce qui est un vrai problème. Et on se demande même si leurs propres enfants, il y a des données là-dessus, ne vont pas connaître aussi un certain nombre de taux accrus de cancer, voire des problèmes de fertilité. Cette fameuse empreinte transgénérationnelle dont je vous parlais. Chez les garçons, ça a été beaucoup moins étudié. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus d'hypospadias, il y a plus de cryptorchidies, il y a des anomalies du spermogramme, il y a un article sur le cancer des tessicules mais qui n'est pas vraiment convaincant. Donc là, on a un exemple, mais ça, c'est le travail de Sylvaine, de vous parler de l'exposition pendant la grossesse. Le débat aujourd'hui chez la femme porte sur l'augmentation de l'incidence du cancer du sein. Certes, il y a un dépistage, certes, il y a des mesures, mais il semble peu douteux que ce cancer augmente malgré tout, donc c'est préoccupant. Deuxièmement, il y a une interpellation du monde médical vis-à-vis des chercheurs pour leur demander s'il n'y aurait pas une augmentation de l'endométriose, qui est quelque chose de très handicapant à la fois en termes de douleurs au cours du cycle, puisqu'il s'agit de cellules de l'endomètre, donc de l'utérus, qui ne sont pas dans l'endomètre, qui sont dans la paroi abdominale et qui, à chaque cycle, à chaque fois qu'il y a un pic de stradiol pendant le cycle, vont proliférer aussi, pas seulement dans l'utérus, mais hors de l'utérus, provoquer des douleurs et être responsable aussi de stérilité. Là, on n'a pas de données solides, mais c'est sous surveillance actuellement. Et puis, il y a ce gros débat sur l'avancement de la puberté. Est-ce que les petites filles deviennent réglées, par exemple ? Est-ce que leur poitrine ne pousse pas plus précocement aujourd'hui qu'autrefois ? Est-ce que ce n'est pas un signe d'une pollution de type hormonal ? Ça, ça fait l'objet d'un débat intense et d'études intenses actuellement. Alors, vous allez dire, l'environnement, tout ça, quelles pourraient être les causes ? Ça, c'est vraiment le véritable travail de détective auquel sont astreints et auquel les chercheurs consacrent beaucoup d'efforts actuellement. Je dirais, les facteurs environnementaux, quelles sont leurs natures ? C'est comme ça qu'on les définit, dans notre laboratoire au moins. Eh bien, dans cet environnement extraordinairement multifactoriel, complexe, qui est le nôtre, tous les jours et avant la naissance, pendant notre croissance et jusqu'à notre sénescence, eh bien, il y a eu des modifications au cours des dernières décennies de l'exposition, par exemple, aux radiations, aux rayonnements. Et j'ai vu en Italie la semaine dernière les premières études qui m'ont convaincu et qui montrent qu'un téléphone portable peut diminuer la fertilité de la pince. C'est des expériences actuellement qui sont réalisées. Et donc, porter son portable dans sa poche n'est pas forcément bon pour la spermatogénèse. Mais il y a aussi la consommation radiologique. Il y a eu des essais nucléaires atmosphériques à une époque. Il y a la chaleur. On sait bien que ce n'est pas bon pour la spermatogénèse. Ça peut être des facteurs biologiques. Les maladies sexuelles non transmissibles, ce n'est pas bon du tout pour la reproduction. Des facteurs que j'appellerais socio-culturels, le stress, par exemple, les drogues récréationnelles, ce n'est pas bon non plus. Et puis, les produits chimiques, c'est là-dessus que les projecteurs sont braqués, mais dans un ensemble qui doit intégrer ces facteurs d'origine très différentes. Je vais être très court là-dessus, mais il faut voir que si on s'intéresse avec autant d'acuité au problème aujourd'hui, c'est concomitamment à cette véritable bombe qui a été la méta-analyse des Danois et qui ont montré 50 % de moins de spermatozoïdes dans 50 ans. Bien de l'autre côté de l'Atlantique, aux USA, était lancé le concept de perturbation endocrinienne d'un environnement chimique, de produits chimiques qui n'ont pas été faits pour ça le plus souvent et puis, pour des raisons qui échappent encore souvent à la compréhension, exercent des effets hormonaux. Alors, justement, la définition de perturbation endocrinienne, c'est une substance exogène, donc, étrangère au corps ou un mélange. Cette notion de mélange est fondamentale parce que la plupart des études, il faut bien essayer de décortiquer le problème, se font avec des produits purs, mais en fait, l'environnement auquel on est soumis, c'est des mélanges qui altèrent la ou les fonctions du système endocrinien et par voie de conséquence provoquent des effets délétères sur la santé d'un individu, sa descendance ou des sous-populations. Et parmi ces perturbateurs endocriniens, on trouve des hormones naturelles, soit endogènes, je n'ai pas pu résister à cette présentation, ça vient de sortir dans la compilation qui est faite par le Monde du New York Times en novembre ici, donc c'est très récent, et où une étude américaine montre que ces traders à la bourse qui connaissent, vous le savez, des problèmes horribles, qui dorment mal actuellement, tout ça, eh bien, c'est que plus ils sont excités dans les salles de la bourse, eh bien, plus ils produisent de la testocérone jusqu'au moment où la bourse est déprimée et où cette testocérone se fait bousculer par la production d'une hormone, le cortisol, les corticoïdes, surrénaliennes qui est l'hormone du stress et qui va leur causer des déprimes, etc., donc le stress via les hormones peut être un perturbateur endocrinien. Mais il y a bien d'autres produits, alors dans les hormones naturelles, il y a tous les excrétats animaux ou humains qui passent cessation d'épuration qui ne sont pas forcément filtrés et qui sont responsables de ces ambiguïtés sexuelles chez les poissons, chez les amphibiens, vous avez sans doute entendu parler de ça, on pourra en reparler, mais il y a aussi des hormones naturelles, vous savez, le lait de soja, cette habitude maintenant de substituer le lait maternel ou de lait mammalien, y compris chez des petits garçons nouveau-nés avec ces laits de soja qui ont une certaine vogue, mais qui contiennent des quantités très importantes d'oestrogènes naturels et donc on s'interroge sur la place de ces produits bio pour autant, mais à un moment de fragilité du développement de la gonade chez le petit garçon, par exemple. Et puis, il y a des hormones synthétiques. Il faut savoir que ce qui fait l'efficacité d'une pilule, l'éthinylostradiol, qui est un oestrogène de synthèse très puissant, on le retrouve dans les cours d'eau, ce qui n'est quand même pas très normal et qu'il a la propriété d'être extrêmement efficace. C'est pour ça que les pilules sont micro-dosées, mais ça s'accumule dans les sédiments et ce n'est pas bon du tout pour la faune sauvage, voire, dans certains cas, pour l'eau du robinet. Et puis, il y a les produits phytosanitaires, ça, c'est les pesticides, d'autres produits chimiques, mais ça, Sylvaine en parlera. En tout cas, le postulat qui structure l'effort de recherche aujourd'hui qu'on doit à Charpes et à Québec, c'est que la période du développement qui est la plus fragile, c'est pendant la vie fétale. Et là, ça, c'est le travail des toxicologues, ce travail sur des gonades fétades en culture, etc., d'animaux, pour essayer de vérifier ce concept. Je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir. Puis là, je vais donner la parole à Sylvaine parce que les épidémiologistes qu'elle dirige dans le groupe et avec qui elle collabore dans le monde, s'intéressent aux populations humaines, là aussi, sur cette notion que cette période de grossesse et le développement de l'embryon et le fœtus est une période particulièrement sensible. Sylvaine, je te passe la parole maintenant pour la suite. Donc, moi, je vais commencer par élargir un petit peu le concept de Sharpe et Skakebek en vous citant un orateur d'un congrès qui a eu lieu l'année dernière aux Îles-Féroé et qui parlait de l'hypothèse de fetal programming ou programmation fétale qui est la notion selon laquelle la susceptibilité aux maladies en fait est mise en place in utero ou après la naissance est un résultat de l'influence simultanée donc de l'alimentation et d'exposition à des produits de l'environnement au cours de la grossesse. Et l'impact potentiel, il est non seulement sur le système endocrinien et la fertilité comme vous l'a expliqué Bernard tout de suite, mais aussi un impact potentiel donc sur le développement neurocomportemental de l'enfant, sur le développement du système immunitaire, sur les maladies métaboliques et cardiovasculaires, c'est une des raisons probables, un mécanisme probable de l'épidémie d'obésité chez l'enfant à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on connaît sur les toxiques du développement, c'est-à-dire les toxiques qui vont altérer le développement intra-utérin et avoir des conséquences à court ou à moyen terme ? Ce sont le mercure, le plomb, un certain nombre de métaux, les radiations ionisantes, dont Bernard vous en a parlé, des produits comme les PCB dont vous avez peut-être entendu parler qui sont des produits extrêmement persistants qui ont été utilisés comme isolateurs électriques à une époque, les hydrocarbures aérographiques polycycliques qu'on retrouve donc en particulier dans les gaz d'échappement ou dans la fumée de tabac et parmi les produits suspectés, les solvants dont je vous parlerai, certains pesticides et la pollution atmosphérique et les effets vont de tous les événements disons les atteintes du développement pendant la grossesse comme l'avortement ou une mort à la naissance ou un faible poids de naissance, un petit périmètre crânien qui est un facteur de risque pour des altérations du développement mental en particulier, la prématurité et puis aussi au cours du développement donc des déficits intellectuels en particulier. Donc un exemple d'atteinte liée à l'exposition au plomb pendant la grossesse c'est une étude ancienne comme vous le voyez qui date d'environ 20 ans et qui montrait que déjà à l'époque qu'on soit exposé fortement au plomb pendant la grossesse moyennement ou faiblement quels que soient les âges testés chez les enfants c'est-à-dire là entre 6 et 24 mois donc jusqu'à l'âge de 2 ans il y avait systématiquement donc un impact de l'exposition au plomb pendant la grossesse et on voit que les femmes qui ont été les plus exposées ont des enfants qui se développent moins bien et on continue à l'observer jusqu'à 2 ans. Bon depuis les études ont montré que les effets de l'exposition prénatale au plomb s'observent jusque chez le jeune adulte l'adolescence ou le jeune adulte et d'ailleurs en conséquence on voit ici la diminution des réglementations en termes de niveau admissible pour le plomb on voit qu'actuellement on en est à 10 microgrammes par décilitre pour la plombémie qui a évolué donc en l'espace de 20 ans de 40 jusqu'à 10 et il y a de plus en plus de papiers qui sortent actuellement pour demander la réduction de cette norme qui semble inefficace pour vraiment prévenir l'ensemble des conséquences possibles de l'exposition au plomb pendant la grossesse. Donc pourquoi a-t-on besoin de cohorte mère-enfant ? Une cohorte c'est un groupe de femmes en l'occurrence de mères de femmes enceintes qui vont être suivies depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse puis ensuite leurs enfants sont suivis. Donc pourquoi a-t-on besoin d'études de ce genre-là qui initient le suivi dès la conception ou même avant la conception puisqu'on pense évidemment que les expositions des cellules germinales avant la conception sont aussi des paramètres importants ? Eh bien ces cohortes servent évidemment à mesurer l'évolution des expositions au cours des différentes périodes de vulnérabilité et évaluent l'ensemble des conséquences pour une même exposition. Et enfin pourquoi est-il important aussi d'avoir des marqueurs biologiques de ces expositions ? C'est que lorsqu'on s'intéresse à des expositions environnementales à des faibles doses il est très compliqué de savoir vraiment à quoi les gens sont exposés. Si vous voulez vous intéresser au tabac vous pouvez demander aux personnes combien fumez-vous avez-vous fumé depuis pendant combien d'années etc. Pour l'environnement c'est beaucoup plus compliqué donc on est souvent amené à faire ce genre à utiliser ce genre d'outils. Donc les suites d'études dans lesquelles nous avons établi nos cohortes ce sont la Bretagne d'une part et les Antilles la Guadeloupe en particulier pourquoi ? Parce que ce sont d'abord parce que je travaille à Rennes et puis en ce qui concerne la cohorte bretonne mais aussi parce que ce sont des régions d'agriculture intensive qui entraînent évidemment des expositions environnementales particulières. L'étude je vais vous parler aujourd'hui uniquement de notre étude en Bretagne elle s'appelle Pélagie peut-être certains d'entre vous en ont déjà parlé jusqu'à maintenant donc qui va qui cherche à étudier donc comme je vous le disais les produits particuliers présents en Bretagne mais aussi d'autres qui sont des produits suspectés dont je vous ai parlé plus tôt et on va s'intéresser donc au développement de l'enfant pendant la grossesse et après la grossesse donc le protocole de l'étude le schéma de l'étude c'est un suivi donc qui est initié au moment de l'inclusion de la femme auprès les femmes étaient contactées auprès des gynécologues de ville ou des échographistes ou des sages-femmes et elles étaient incluses très tôt pendant la grossesse le plus tôt possible elles étaient suivies jusqu'à la naissance il y a eu un premier point à deux ans et puis on est en train éventuellement maintenant les enfants aussi la plupart ont déjà eu quatre ans et on est en train de mettre en place un suivi à six ans 3400 femmes ont été incluses elles habitaient principalement en île-et-Vilaine mais aussi Finistère et Côte d'Armor et l'inclusion a eu lieu entre 2002 et 2005 donc au moment de l'inclusion les femmes répondaient à un questionnaire nous renvoyaient des urines on a fait aussi un certain nombre de prélèvements au moment de la naissance et puis donc un questionnaire à deux ans et avec l'aide de la médecine scolaire on avait essayé enfin de la PMI plus exactement on a essayé de mettre en place un suivi à quatre ans pourquoi donc ces urines je vous le disais ça nous sert à rechercher les traces des expositions en particulier des insecticides certains herbicides certains solvants et le sang de cordon nous sert aussi à chercher un autre type d'herbicides ceux qui sont beaucoup plus persistants les PCB dont je vous ai parlé plus tôt et des composés bromés qui sont les retardateurs de flammes bromées qu'on trouve dans tous les produits électroniques en particulier ou mobiliers qui servent à protéger à retarder justement l'inflammabilité des objets la population comme je vous le disais ce sont principalement des femmes d'Île-et-Vilaine l'âge moyen à l'inclusion était de 30 ans on a une grosse proportion de femmes qui ont un niveau d'étude supérieur beaucoup plus élevé que la région la région elle-même ayant un niveau plus élevé que la moyenne nationale on s'est dû au volontariat évidemment on a observé en fin de grossesse donc 11% des grossesses ont eu une issue anormale pas forcément grave mais anormale en particulier donc environ 4% de naissance avant 37 semaines d'améliorer 5% des bébés ont été jugés trop petits par rapport à la durée de la gestation et nous avons observé 2,5% de malformations et je vais vous présenter déjà des premiers résultats qui concernent l'étude qu'on a faite sur les produits de la mer la consommation de produits de la mer pendant la grossesse l'exposition maternelle professionnelle au solvant et je vous parlerai des premiers résultats sur les expositions aux pesticides donc en ce qui concerne les produits de la mer pourquoi s'intéressons aux produits de la mer il y a des débats actuellement sur la consommation de poissons en particulier la consommation de poissons apporte à la fois des bonnes choses et peut-être des mauvaises choses les bonnes choses ce sont les nutriments essentiels des bonnes protéines des vitamines des acides gras oméga 3 etc les mauvaises choses c'est qu'on sait qu'en particulier chez les poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire il y a une concentration de métaux en particulier le mercure par exemple de dioxines d'un certain nombre de produits organochlorés donc lorsqu'on consomme du poisson on mange des bonnes choses mais on est aussi un peu plus contaminé donc c'est particulièrement grave éventuellement pendant la grossesse pour toutes les raisons qu'on vous a évoquées depuis le début de notre exposé et donc on a voulu savoir ce qui se passait en Bretagne parce que la Bretagne est justement un endroit où les gens mangent beaucoup de poissons mais aussi beaucoup de coquillages crustacés etc donc on avait posé la question aux femmes en début de grossesse mangez-vous habituellement et à quelle fréquence du poisson de mer des coquillages des gros crustacés ou des petits crustacés la fréquence de consommation qu'on a observée c'est que les femmes déclarées consommaient environ deux fois par semaine finalement du poisson ou des crustacés et majoritairement donc du poisson et environ trois fois par mois donc presque une fois par semaine des fruits de mer et les principaux résultats montrent que comme on le savait par d'autres études lorsque on consomme plus de poissons on diminue alors ça c'est un rapport si vous voulez qui vous permet s'il est inférieur à 1 vous dire que c'est plutôt bénéfique donc là on pourra dire par exemple qu'on a 40% de diminution du risque d'avoir un bébé trop petit pour l'âge gestationnel si on consomme plus de deux fois par semaine du poisson par contre lorsqu'on consomme des coquillages et crustacés on s'aperçoit que la tendance est inverse c'est à dire que si on consomme plus de deux fois par semaine des coquillages et crustacés le risque d'avoir un bébé trop petit pour l'âge gestationnel est multiplié par deux et toutes ces comparaisons sont ajustées évidemment comme on dit on prend en compte tous les autres facteurs de risque possibles du retard de croissance donc que se passe-t-il donc cette étude suggère un bénéfice enfin confirme je dirais un bénéfice lié à la consommation de poissons parce que c'est des choses qui ont déjà été trouvées par d'autres études par contre c'est la première fois qu'on évoque un risque potentiel lié à la consommation de coquillages et crustacés et ça peut être expliqué par le fait que en fait les poissons sont plus riches en oméga 3 et moins contaminés que les coquillages aux crustacés et donc ça pose des questions sur les recommandations à faire éventuellement aux femmes enceintes et des études complémentaires sont nécessaires ces résultats sont en concordance avec les recommandations de l'AFSA qui sont que pendant la grossesse il faut diversifier les espèces éviter les espèces les plus contaminées limiter à une fois par semaine la consommation de poissons prédateurs qui sont donc les plus contaminés et essayer d'inclure si possible des poissons riches en oméga 3 comme les les macros sardines ou saumons exposition professionnelle maintenant les solvants vous savez qu'on est tous exposés aux solvants plus ou moins on les trouve dans les peintures les encles les colles de nombreux produits de nettoyage et certaines études ont suggéré un effet aussi sur la grossesse nous avons essayé de mesurer l'exposition aux solvants par différentes façons d'une part par un questionnaire auquel les femmes répondaient sur leur utilisation professionnelle de différents produits contenant des solvants et ce qu'on appelle une matrice emploi exposition c'est à dire un codage d'une probabilité finalement d'exposition aux solvants en fonction du poste de travail je suis désolée je crois que j'ai des petits problèmes avec la 30% des femmes ont déclaré une exposition professionnelle aux solvants et 20% ont été classées d'après la correspondance entre leur métier et la probabilité d'exposition et dans notre cohorte les métiers les plus fréquemment classés exposés sont les aides-soignantes infirmières sages-femmes c'est à dire essentiellement les professions de santé et aussi des chimistes biologistes chercheurs travailleurs de laboratoire et en dernier lieu les coiffeuses ce qu'on voit c'est une augmentation croissante du risque de malformation congénitale chez les femmes qui déclarent une exposition régulière aux solvants et qui ont été classées en probabilité en fonction de leur emploi exposés professionnellement aux solvants et c'est vrai en particulier pour trois types de malformations les fentes orales les malformations urinaires les malformations de l'appareil génital du garçon dont on a parlé déjà tout à l'heure donc ce qu'on fait évidemment à partir de ça c'est quand même ça nous a quand même beaucoup interpellé on travaille en lien avec les médecins du travail de ces professions pour essayer d'identifier les produits qui sont utilisés et à partir pardon et à partir de nos des dosages qui sont réalisés sur les urines des femmes on est en train évidemment d'essayer de doser de rechercher les différents solvants auxquels les femmes ont pu être exposées pendant la grossesse enfin je vais terminer sur les expositions environnementales aux pesticides comment mesure-t-on l'exposition environnementale aux pesticides par les dosages chimiques dans les urines je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises pour deux classes de pesticides les insecticides et des herbicides et aussi nous avons nous intéressons à tout ce qui nous permet de mesurer finalement les circonstances environnementales d'exposition c'est-à-dire qu'elles soient domestiques dans le potager à l'intérieur du domicile ou qu'elles soient environnementales c'est-à-dire une résidence au voisinage d'une zone agricole de façon à essayer de mettre en relation aussi l'exposition individuelle mesurée comme ça par les pratiques domestiques ou les résidences et les pratiques agricoles autour nous avons fait doser dans un laboratoire de Brest 52 molécules qui ont été recherchées dans les urines en particulier des herbicides je ne vous parlerai aujourd'hui que de ceux-ci pourtant la trazine est interdite depuis 2003 comme vous le savez peut-être pourtant on en retrouve encore d'autres types d'herbicides dont je ne vous parlerai pas et les insecticides d'organophosphorés voici l'ensemble des composés pas l'ensemble mais les composés qui sont détectés vous voyez qu'il y en a un certain nombre je ne veux pas les passer un par un tout ce qu'on peut voir c'est que tous les composés les 52 ont été détectés parfois chez 53% des femmes donc plus de la moitié et 6 composés ont été détectés pour au moins 25% des échantillons ce sont ces 6 là qui sont essentiellement des organophosphorés ce qu'on voit aussi c'est qu'il n'y a que 3% des femmes qui n'ont aucune trace de pesticides dans les urines et pour la moitié des femmes seulement enfin moins de 5 composés ont été détectés mais 25% d'entre elles ont au moins 8 composés dans leurs urines donc comment se répartissent ces expositions vous voyez ici par département donc Yves-Vilaine Côte d'Armor vous avez en bleu les organophosphorés en vert les triazines dont la trazine donc vous voyez comme je vous le disais entre 2002 et 2005 on retrouvait de la trazine dans tous les départements il y a quand même plus d'organophosphorés dans les zones rurales que dans les zones urbaines un petit peu plus d'herbicides de type triazine et on voit que quelle que soit l'année alors que l'introduction de la trazine a eu lieu en 2003 on continue à en voir donc en 2004 en 2005 et on a eu un pic d'utilisation probablement d'insecticides organophosphorés en 2003 donc comment se compare-t-on en Bretagne par rapport à d'autres populations qui ont été dans lesquelles ont été effectués le même type de mesures une population de Californie on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins à la fois DEDM sont des marqueurs des expositions aux organophosphorés on a des niveaux beaucoup plus faibles qu'en Californie quel que soit le type de 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 molécules et pour la trazine on a aussi à peu près trois fois moins de personnes exposées par rapport à des femmes de familles non agricultrices de l'Iowa aux Etats-Unis et le chlore pyrifos qui est un insecticide extrêmement utilisé en Amérique du Nord à usage domestique est très peu détecté dans notre population donc ce que nous devons faire maintenant c'est mettre en place donc une association entre ces expositions aux pesticides et les issues de grossesse puis ensuite nous continuerons évidemment en étudiant les relations avec le développement de l'enfant à deux ans à quatre ans nous essayons maintenant de mettre en place le suivi des enfants à six ans donc je voudrais quand même remercier évidemment toutes les familles qui ont accepté de participer et qui continuent pour beaucoup d'intérêt patiemment à répondre à nos longs questionnaires tous les médecins sages-femmes qui nous ont aidé à mettre en place l'étude au départ et jusqu'à la fin de la grossesse nos financeurs et les collaborateurs de notre équipe je vous remercie et bien merci c'était vraiment très clair très inquiétant aussi mais ma première question j'aurais peut-être envie de vous demander finalement après des exposés comme cela est-ce que vous êtes optimiste est-ce que vous pensez que maintenant qu'on fait passer ce message est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir agir et comment pensez-vous le faire sur une question sur une question simple comme celle-là je crois que Sylvaine courageux bravo Sylvaine la réponse c'est c'est non et oui je dirais une réponse de normand pas de breton c'est-à-dire c'est-à-dire optimiste non parce que je pense que beaucoup des exemples que je vous ai montrés prouvent que plus on cherche plus on trouve et donc ce qui veut dire que vous avez vu l'exemple du plomb plus on étudie les conséquences lointaines et plus on trouve des conséquences lointaines et plus on a des moyens de détection qui permettent de détecter des niveaux bas et plus on trouve des choses aussi donc c'est vrai pour beaucoup de polluants je pense que c'est un constat maintenant les polluants qui ont été générés et utilisés en nombre depuis une cinquantaine d'années nous polluent et ont des conséquences parfois graves alors le message optimiste c'est de savoir que les gens s'en rendent compte qu'il y a eu un colloque la semaine dernière qui a eu cette réunion ce soir qu'il y a des moyens de faire en sorte je pense d'imposer soit à titre individuel soit à titre collectif que ces pollutions soient prises en compte et soient réduites au minimum votre question s'adresse autant aux scientifiques qu'aux citoyens parce que comme je vous l'ai dit je travaille sur les mécanismes d'action fin, cellulaire etc il y a des polémiques il y a des divergences c'est comme ça que la science avance bien sûr par exemple pour savoir si ce qu'on appelle le bisphénol A qui est présent dans les polycarbonates ces matières plastiques très dures très transparentes s'ils ont tel ou tel mécanisme d'action ou pas si la concentration de l'environnement plus de 90% de la population a dans ces urines de ces polycarbonates il y a 2 millions de tonnes de fabriqués par an dans le monde et je suis ici tout le monde s'en fichait il faut bien dire et donc les scientifiques par leur métier même sont amenés dans des micro-guerres picro-collines comme ça à essayer de comprendre quel est le mécanisme d'action et un jour j'en parlais à une chercheuse américaine Anna Soto qui travaille sur le mécanisme d'action du bisphénol A j'ai essayé de comprendre pourquoi ces résultats étaient comme ça et pas comme ça etc et elle m'a dit mais Bernard est-ce que tu trouves normal tout simplement que personne ne puisse s'échapper au bisphénol A certes il faut comprendre les mécanismes ça c'est notre travail mais certes est-ce normal que même sans boire dans un biberon en polycarbonate un bébé va être exposé au bisphénol A simplement en têtant sa maman donc ça interpelle le scientifique ça interpelle le citoyen et pour ce qui nous concerne on est scientifique et citoyen et on ne peut qu'être préoccupé alors il faut dire quand même on est préoccupé on ne travaillerait pas là-dessus et on a modifié profondément l'organisation du labo pour adresser ces questions et essayer de répondre c'est notre mission à la demande sociéta mais il faut dire quand même que cette année c'est la première fois que s'applique la nouvelle réglementation REACH qui par rapport aux 100 000 produits présents dans l'environnement et chaque année il y a des nouvelles molécules etc et qui est le premier exemple mondial où les industriels vont être obligés d'apporter la preuve qu'ils produisent ou qu'ils importent des produits chimiques que les produits chimiques qu'ils mettent sur le marché d'une façon ou d'une autre sont dénués de risques sur le cancer sur la mutagénèse et sur les repros toxiques en particulier c'est la classe qui fait l'objet de plus de préoccupations donc il y a des choses qui se mettent en place on peut regretter que ça ne concerne que les fortonnages actuellement mais ça a le mérite d'enclencher un système où à la fois la pression du citoyen à la fois les apports de la science dans ce processus qui est enclenché devront pousser à cette responsabilité qui est celle des industriels et qui est celle des politiques bien sûr qui sont à l'origine des réglementations et surtout de leurs applications alors allons-y pour les questions vous faites signe on vous passe un micro bonsoir bonsoir merci pour les deux interventions qui étaient fort intéressantes je voudrais rebondir juste sur le dernier point que vous avez cité sur la mesure alors je n'ai pas compris le nom qui imposait aux industriels d'apporter la preuve que les fortonnages qu'ils allaient importer étaient non nocifs pour apporter cette preuve là il faut enfin j'ai l'intuition qu'il faut une certaine durée dans le temps pour pouvoir voilà avoir la preuve effective ça veut dire que dans les dix prochaines années il n'y aura plus d'import de fortonnages de produits toxiques enfin de produits chimiques on n'a pas prononcé un mot encore ce soir mais il va venir à un moment donné ou un autre c'est cette notion de principe de précaution là je prends un exemple j'ai parlé des bisphénols A encore une fois qui rentrent dans la composition des polycarbonates le Canada a décidé sans attendre de savoir quelle est le mécanique d'action si les tests pour la plupart qui sont en train d'être mis au point et nous-mêmes on y contribue actuellement sont valides sont pas valides et il a tout simplement décidé d'interdire les bibons polycarbonates donc vous voyez la sensibilité gouvernementale la sensibilité de l'opinion pose la question de savoir quel temps il faut donner au temps pour prouver qu'un produit est dangereux ou pas dangereux c'est toujours une question délicate je prends un autre exemple les phtalates pour rester sur le domaine des plastifiants c'est le lubrifiant des PVC vous savez un PVC ça peut être très dur comme votre canalisation de sanitaire ça peut être très très souple comme le film d'emballage alimentaire qui va être mis autour du beurre ou du fromage la différence entre les deux PVC c'est que vous avez chargé un PVC de phtalate ce qui va donner la souplesse au PVC alors que dans l'autre cas il n'y aura pas de phtalate dedans le problème c'est qu'il ne se lie pas de façon covalente à la matrice de PVC donc il va être relargué il y a des phtalates comme les éthyl exil phtalate qui sont d'ores et déjà interdits parce que la preuve de leur toxicité sans attendre des tests très très compliqués la preuve est faite donc après c'est dans le dialogue qu'il y a entre la population entre les chercheurs entre les autorités réglementaires qui sont elles-mêmes contrôlées par le politique c'est sur tel ou tel produit de savoir où on place le curseur voilà c'est pour vous répondre c'est peut-être une réponse un petit peu vague mais tout simplement pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'attendre des décennies comme malheureusement voire plus on a attendu sur l'amiante pour proférer une interdiction sur certains produits et là c'est tous cette interaction il y a quand même quelque chose qui me fait très peur dans ce que vous venez de dire Bernard les phtalates donc on les trouve sur les petits comment on appelle ça les plastiques alimentaires justement les plastiques dans lesquels avec lesquels on recouvre nos aliments et tout ça il y en a beaucoup partout partout vous passez le balaile et il y en a des milligrammes sur quelques centaines de grammes de poussière on en trouve dans les urines on en trouve dans le lait maternel le lait du sein il y a eu des principes précautions vous avez entendu parler et les jouets importés de Chine ici en l'occurrence mais d'autres pays éventuellement qui contiennent des taux de phtalates sont interdits de mettre sur le marché donc c'est un véritable problème mais ils sont dans un certain nombre de choses comme les cathéters ultra souples qui sont extrêmement utiles pour intuber les petits enfants prématurés par exemple mais dans l'urine de ces petits enfants prématurés on va trouver les quantités de phtalates or c'est un produit et ça on a eu un papier aujourd'hui qui a été accepté pour publication là dessus qui a des concentrations qui sont tout à fait rencontrées dans la population humaine c'est un produit qui sur la gonade du rat en culture va bloquer la production de testostérone donc vous voyez il y a un avantage d'un côté à avoir ces cathéters médicaux à usage médicaux là je ne parle pas d'usage mais en même temps il y a peut-être un inconvénient bref encore une fois tout ça ce n'est pas très facile mais il faut faire quelque chose à l'évident rien n'est simple une question vous allez dire un micro un micro pour une question c'est celle qui court le plus vite qui regagne voilà allez-y monsieur allez-y oui voilà j'aurais deux questions à poser d'une part les produits chimiques qui vont être interdits par le règlement REACH si j'ai bien compris qui est un règlement européen donc il sera obligatoire ipso facto dans la législation française vous m'arrêtez si je me trompe mais ce sont des composés simples ou des substances simples ou des composés c'est-à-dire ce que je veux dire est-ce que parce qu'il y a aussi l'effet cocktail souvent de produits que vous disiez tout à l'heure est-ce que ces effets cocktails qui évidemment multiplient par le fait même le nombre de 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 parce que si avec des substances simples on arrive à délimiter le nombre avec des substances composées ça multiplie à l'infini le nombre et donc et si ces substances sont encore exgènes excusez-moi mais je prends l'exemple un explosif comprend plusieurs composés plusieurs substances et donc est efficace quand quand la réunion de ces composés sont 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 mélangés donc là c'est pas la même chose est-ce que le cancer peut provenir aussi de substances qui sont qui proviennent de différentes sources d'une part ça c'est ma première question et dans une deuxième c'est dans les statistiques médicales vous avez dit aussi que les testicules devaient être sortis de c'est-à-dire il y avait une expression je crois dans l'armée quand on était conscrit qu'un homme devait les avoir bon c'est une expression en latine mais qui imagine bien bene palente alors donc bene palente ça veut dire bien pendante et donc alors je suppose que l'armée avait des statistiques là-dessus est-ce que elles ont été exploitées les deux questions sont vraiment des questions extrêmement pertinentes la première alors je vais prendre la deuxième parce que je peux être plus court et plus simple là-dessus contrairement à ce qu'on peut croire de vérifier chez un nouveau-né que les testicules sont sorties de l'abdomen et sont en place dans le scrotum c'est pas si simple que ça on parle dans certains cas de testicules yo-yo si le praticien a les mains un petit peu froides les testicules vont se dérober à la palpation et donc on considère qu'à la naissance le nombre de testicules qui ne sont pas descendus dans les bourses sont selon les pays il y a des grandes différences aussi de 3 à 9% des enfants mais qu'à 3 mois d'âge on considère que c'est aux alentours de 2% des enfants et ça il faut surveiller ça très attentivement c'est beaucoup plus surveillé aujourd'hui que ça n'était antérieurement mais il faut le surveiller il faut avoir un médecin qui est entraîné pour le faire aussi simple que ça alors dans la plupart des cas c'est simple mais il y a des cas où ça peut échapper pour les raisons que je vous ai donné c'est que si ces petits garçons ne procèdent pas à une intervention chirurgicale le plus tôt possible ou à un traitement hormonal mais c'est une intervention chirurgicale qui est quand même la plus efficace là aussi par des équipes entraînées on en a à Pontchayou ou à Rennes par exemple il y en a sûrement ailleurs et bien ce test IQ ne va pas produire de spermatozoïdes et pourquoi ? c'est que ça ça reste un des mystères et sur lesquels on essaye d'apporter aussi notre contribution en termes de recherche c'est que l'élévation de la température d'un ou deux degrés c'est l'environnement de l'abdomen 37 degrés par exemple par rapport à 35 degrés dans les bourses dans le scrotum bien cette légère augmentation de la température chez quasiment tous les mammifères se traduit par un arrêt de la spermatogénèse donc après il y a d'autres complications qui peuvent être liées à cette affection donc ça c'est le premier point le deuxième point les mélanges ça c'est tout le défi auquel on est confronté vous comprenez bien qu'une grande difficulté c'est que pour réussir à dire si tel ou tel produit est toxique et pour quelle raison il est toxique à quelle concentration il est toxique et dans quelle fenêtre de sensibilité il est toxique bien on est obligé de le prendre pur mais naturellement l'environnement auquel les uns et les autres aussi on est confronté c'est un extraordinaire mélange qu'on n'arrive pas à recomposer en laboratoire mais pour vous dire que l'idée est juste qu'on peut faire comme ils disent les anglais something with nothing il y a un anglais qu'on connait bien en labo qui s'appelle Andreas Kortenkamp qui a pris 10 produits de l'environnement qui pris séparément à des concentrations qui ont été soigneusement choisies n'ont pas d'effet de type oestrogénique là je parle des perturbateurs endocriniens mais lorsqu'ils sont mélangés vont avoir un effet considérable sur la proliciation de cellules qui se multiplient sous l'effet de l'ostradiol donc d'appréhender cette question qui est un véritable casse-tête du mélange est quelque chose tout à fait fondamental alors une autre question voilà allez-y j'ai fait un article à la télé nous parlons en fait des produits anti-poux et il nous disait qu'il pouvait diminuer la spermato-génèse mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu des essais cliniques qui ont pu être fait avant de le mettre sur le marché là vous avez un pesticide on tue le poux on tue l'insecte comme on tue une mouche comme on tue une araignée il y a des choses qui sont intéressantes on en a parlé d'ailleurs sur cette scène ici Sylvain et moi quand on a parlé avec un collègue parisien de l'environnement intérieur le cocon familial le foyer où on se débarrasse des soucis professionnels où on se débarrasse d'un tas de soucis où on est protégé symboliquement peut être un lieu de pollution il y a des études qui ont montré que bien loin d'exploitation agricole l'usage des pesticides que ce soit dans ce sens ou que ce soit sur les plantes ou que ce soit pour se débarrasser des mouches etc peut avoir un effet délétère sur le développement de l'enfant au cours de la grossesse peut-être que Sylvain je crois que c'est Nathalie Bajos une française qui a montré qu'il y a un facteur de risque accru au terme d'un certain nombre d'anomalies de développement de l'enfant dans l'usage des pesticides intra-appartement ou intra-maison les produits anti-poux c'est vrai que ce qu'on imagine bien c'est que l'exposition est effectivement très forte elle est transcutanée elle est directe donc pour les enfants à des périodes justement de grande vulnérabilité il y a eu ce qui a été évoqué aussi c'est un lien avec les leucémies il y a un certain nombre de papiers qui sont sortis là-dessus et le problème c'est d'arriver à retrouver effectivement les composés puisqu'il faut quand même pouvoir se débarrasser de ces bestioles aussi à un moment donné oui mais ce que disait madame c'est parce qu'à ce moment tous ces produits-là présentent vraiment un danger non pas tous il faut trouver il y a des compositions évidemment qui sont beaucoup moins nocifs que d'autres ce qu'il faut éviter c'est effectivement je pense être particulièrement attentif pour les produits qui s'adressent à des populations plus vulnérables qui sont les femmes enceintes qui sont les jeunes enfants c'est vrai qu'à partir du moment à produire sur le marché on a tendance à penser que quand même alors il faut aussi voir quelle quantité on a pas de preuve directe de l'usage d'antipou et d'un problème de spermatogénèse chez le petit garçon au cours de sa puberté il n'y a rien là-dessus il est clair qu'il faut à la fois se débarrasser des poux et il faut utiliser les produits dans des conditions très raisonnables et on n'est pas obligé de mener une guerre sauvage à coups de centaines de millilitres dans la tête du môme pour le débarrasser de ses poux donc là il y a une question de bon sens aussi dans l'usage d'un certain nombre de produits qui sont quand même malgré tout utiles et qui ont fait faire des progrès on parlait tout à l'heure du bureau hygiène et santé de la ville de Rennes on sait bien qu'il y a des progrès sanitaires et qui sont liés aussi il faut le reconnaître à certains produits maintenant on est arrivé à un niveau d'utilisation à un niveau de concentration à un nombre de produits qui nous permettent de tirer quand même la sonnette d'alarme une autre question alors oui on va venir vers vous après monsieur par rapport aux vêtements y a-t-il eu des études de fête aux couleurs de vêtements en fait que ce soit serré par rapport à ça c'est les jeans oui alors on parle des jeans serrés tout ça alors ça on ne sait pas très bien par contre il y a une équipe à Toulouse et j'en profite un peu parce qu'il y a eu un film à la télé qui était très bien ils ont fait une opération de promotion absolument extraordinaire mais ils passaient un message intéressant naturellement mais qui a zappé absolument toute la recherche française et en disant ça je ne veux pas faire une espèce de cocorico stupide cette recherche est très internationale et tout il reste qu'il y a une équipe française à Toulouse Roger Mioset Louis Bujan qui ont placé un thermomètre une sonde au niveau du scrotum d'hommes et qui les ont suivis du matin au soir en fonction de différentes professions etc et qui se sont rendus compte que les chauffeurs de taxi les chauffeurs de bus s'ils étaient au volant de leur véhicule plus d'un certain nombre d'heures etc on assistait à une augmentation de la température et on sait qu'il y a un certain nombre de professions exposées sidérurgie boulanger chauffeur longue durée et tout et dans le cas des chauffeurs c'est le fait d'être assis et que les scrotums ne soient pas bien ventilés etc les jambes croisées comme ça on a parlé des ordinateurs sur les genoux qui chauffent voilà alors les jeans serrés je pense que ça fait un peu partie du folklore autour de ça on n'a pas de preuve directe là dessus ça va les jeunes ils ont réglé la question ils ont les pantalons maintenant et qui descendent sur les genoux donc ça va une autre question alors monsieur oui il y avait monsieur qui avait demandé monsieur voilà il avait demandé avant vous après on vous donnera madame et monsieur aussi d'accord et ici ok ma question pour 13 sur l'alimentation donc samedi je vais aller au marché au lisse qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais acheter etc parce qu'en fait c'est un problème de tous les jours du matin du midi du soir et on ne sait même pas il n'y a aucune information donnée aucune information donnée on peut assister à les conférences tant qu'on veut etc écouter la radio etc tout ce qu'on veut mais en tout cas la question posée c'est ça comment je fais moi consommateur et quand je vais acheter pour les autres pour moi je me tue tout seul mais quand il faut acheter d'alimentation pour mes enfants par exemple comment je fais où est-ce que je vais etc et quel moyen j'ai de tester que la pomme que je vais acheter au lisse samedi elle est correct ou la carotte etc et je sais que c'est vachement dangereux je n'y vais même plus au lisse honnêtement je n'y vais plus c'est tellement grave de voir ce qui se passe là-bas vous vous nourrissez toujours quand même rationnellement oui mais autrement des études ont montré que les personnes qui avaient une alimentation biologique qui avaient moins de pesticides dans leurs urines que d'autres et bon ça c'est un fait je crois que effectivement une des voies de contamination dont je n'ai pas parlé en présentant les résultats de notre étude sur les pesticides c'est la voie alimentaire bien sûr qui est prépondérante en fait et bon j'ai parlé du poisson aussi bon les poissons ont été suffisamment bien étudiés pour pour qu'on sache que certaines espèces sont a priori moins contaminées que d'autres et que par ailleurs ce sont des aliments assez riches donc les conseils c'est disons de faire pression pour que l'usage des pesticides diminue je crois que ça ne résoudra pas votre problème du marché de samedi c'est sûr mais malheureusement ce n'est pas des choses ce n'est pas des solutions qui vont être acquises à court terme mais je crois que très certainement une partie des effets qu'on observe liés aux expositions aux pesticides provient de l'alimentation sans conteste mais vous êtes bien d'accord quand même monsieur pour dire que plus ça va plus on tire les sonnettes d'alarme et plus on le dit quand même je vais ajouter juste un petit point sur l'alimentation il y a les contaminants qu'elle peut contenir mais les expériences récentes montrent une chose à laquelle je ne croyais pas du tout il y a 20-30 ans quand j'entendais à la radio des émissions que selon le type d'aliment qu'on mange par exemple une femme enceinte elle va orienter son fameux sexe ratio dans un sens ou dans l'autre il y a une étude qui a été faite à Cambridge récemment qui montre que des femmes elles étaient plus de 700 elles ont été incluses dans cette étude et elle ne savait pas qu'elle allait être le sexe de l'enfant donc elle a été faite on peut dire en aveugle par rapport à l'affluence que ça aurait pu être sur le remplissage des questionnaires et où il a été montré qu'une alimentation qui incluait un certain nombre d'oméga comme on l'a dit etc était plus favorable aux filles que d'autres types d'alimentation ce qu'on vérifie chez les animaux juste pour dire bien sûr c'est pas pour botter en touche par rapport à votre question et Sylvaine a déjà répondu mais l'alimentation en tant que telle sur l'évolution de la reproduction et sur l'évolution du linéage humain n'est pas banale y compris aujourd'hui des études montrant que la fréquence d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires etc ou de diabète de type 2 pouvait être plus élevée chez les petits enfants de grands-parents en Hollande qui ont subi un épisode de disette très très important donc la carence alimentaire est aussi un facteur qui peut laisser une empreinte dans la façon dont les gènes s'expriment et qu'on retrouve au travers des générations alors une autre question monsieur alors face à ce que vous venez de dire et ce qu'on vient d'entendre quelles sont les malversations du tabac y compris en termes de spermatogénèse sur le tabac je vais vraiment laisser Sylvain répondre sur les tabac et l'alcool peut-être d'ailleurs on a des raisons de lancer des signaux dans cette salle Sylvain a attiré mon attention sur des inexactitudes qui ont pu être dites donc dernièrement à la télévision pas si longtemps je crois ou à la radio non c'était à la radio et on ne citera personne et on ne citera personne oui c'est sûr qu'on parle d'environnement on ne parle pas de disons d'habitude individuelle de consommation que ce soit tabac alcool bon le tabac et l'alcool ont permis surtout le tabac ont permis aux épidémiologistes de connaître beaucoup des choses qui sont connues aujourd'hui puisque c'est une exposition disons forte délibérée bien mesurable qui nous ont permis d'étudier l'influence effectivement sur la prématurité sur le poids de naissance surtout sur les cancers évidemment sur beaucoup de choses il y a peu de maladies auxquelles la consommation de tabac ne soit pas liée donc c'est certain la spermatogénèse probablement aussi la fertilité c'est certain bon je crois que le message par rapport à ce fléau est assez bien passé les gens disons s'ils continuent à fumer le font en connaissance de cause ils ont choisi le risque ils ont choisi d'accepter le risque pour l'alcool c'est peut-être un petit peu moins ça passe un petit peu moins bien parce que parce que la production d'alcool est une spécialité française qui a des lobbies puissants quand même et puisque ce n'est que récemment que le ministère de la santé a accepté de mettre sur les bouteilles d'alcool la mention du risque pendant la grossesse puisque j'ai parlé de thératogènes tout à l'heure j'ai parlé de facteurs environnementaux je n'ai pas cité le tabac effectivement j'aurais dû je n'ai pas cité l'alcool non plus alors que là aussi un peu comme le plomb on continue d'observer des effets de l'alcool à de faibles doses sur le développement neuro-comportemental de l'enfant des baisses de QI liées à la consommation d'alcool pendant la grossesse donc je crois que effectivement cette grande période de vulnérabilité qu'est la grossesse fait que la consommation d'alcool devrait être complètement arrêtée à priori pendant la grossesse et ça ne dure que neuf mois si les gens peuvent tenir là ça fera du bien à leur fœtus en tout cas Madame notre environnement est envahi actuellement par une nouvelle de nouvelles molécules sont les nanoparticules est-ce que vous pouvez nous parler de la surveillance scientifique est-ce qu'il en existe une est-ce qu'on sait les doser connaître leur effet sur les organismes notamment via les cosmétiques et je crois aussi peut-être maintenant je ne sais pas mais je me trompe peut-être la nouvelle génération de pesticides mais je ne sais pas si ce sont vraiment de nanomolécules la réponse va être relativement courte globalement le monde scientifique ne connaît pas encore grand chose sur les effets des nanoparticules sur la santé il faut s'y intéresser et le monde scientifique et le monde réglementaire le monde politique est en alerte là-dessus il est vraiment temps qu'on saisisse de la question à ma connaissance pour qui relève de la sphère reproductive et du développement on ne connaît absolument rien vous avez parlé des cosmétiques c'est une des questions c'est crème anti-vergétude et des choses comme ça et là vraiment le bon sens doit primer on élimine avec les cosmétiques que ce soit les parfums etc tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à l'hygiène indispensable au cours d'une grossesse ça c'est vraiment une règle de base je donne la parole peut-être à Sylvaine maintenant là-dessus je vais ajouter que et je ne l'ai pas apporté ce soir je m'étais dit que j'apporterais Alfred Spira m'a fourni une diapositive qui montre les recommandations auxquelles les femmes au Danemark sont l'objet du part des autorités sanitaires lorsqu'elles démarrent leur grossesse lorsque le diagnostic enfin l'état de grossesse est signalé et il y a énormément de règles je dirais qui relèvent du bon sens et l'autre jour mardi Rosine Bachelot a fait le discours avec Madame Cochusquement et c'est inaugural de notre colloque et elle a dit qu'elle allait mettre en place et ce colloque aura eu ce mérite sans doute mais aussi elle allait donner des instructions extrêmement fermes aux autorités qui sont en charge de l'information médicale etc. pour que toute femme enceinte déclarée enceinte elle aussi ait une fiche de recommandation pour éviter l'exposition y compris aux nanoparticules mais y a-t-il un espoir de réglementation par rapport à ça l'utilisation de ces particules dans les produits ce que je peux dire c'est que le souci qu'ont beaucoup de gens qui sonnent l'alarme en ce qui concerne les utilisations qui ont déjà été mises en place de ces nanoparticules et donc sans test de toxicité ad hoc donc elles ont été mises sur le marché abondamment dans différentes applications sans que vraiment elles aient été testées et pourquoi elles n'ont pas été testées parce que les tests de toxicité classique y compris ceux qui sont préconisés dans Rich ne peuvent pas s'appliquer aux nanoparticules puisque la toxicité des nanoparticules vient plutôt du rapport entre la surface et la masse finalement de ces particules et les tests de toxicité classique ne peuvent pas prendre en compte ce genre de toxicité liée plutôt à la surface de contact qu'au volume ou à la masse on risque d'avoir des surprises à l'avenir je pense que les gens commencent à être très vigilants à essayer de pallier à ça les scientifiques sont suffisamment imaginatifs et prolifiques pour on peut l'espérer pour trouver assez rapidement un moyen de tester la toxicité de ces produits effectivement oui monsieur oui je vais me placer d'un point de vue évolutionniste donc darwinien il y a quelque chose dans ce que vous avez dit monsieur Gégou qui m'a surpris dans ce que vous avez dit que la richesse du sperme était moindre au moins en termes de compte de spermatozoïdes en été qu'en hiver alors j'ai cru comprendre dans ce même forum en d'autres circonstances d'autres conférences qu'à l'inverse le niveau de testostérone chez les hommes était plus élevé en été qu'en hiver et ceci aurait pour explication je parle au conditionnel je ne suis pas un scientifique de première classe aurait pour explication une retombée de l'évolution qui tendrait à favoriser la conception en été de façon à ce que nos bébés d'homo sapiens comme on sait être extrêmement fragiles on se reporte encore en termes évolutionnistes donc en se référant des centaines de milliers voire des millions d'années en arrière pour que nos bébés d'homo sapiens naissent plutôt au printemps à une époque où la température va s'élever la disette alimentaire va disparaître etc. or le fait que la qualité du sperme soit à l'inverse en quelque sorte du niveau de testostérone me paraît surprenante en termes darwinien évolutionniste et on arrive même en poussant l'argument jusqu'au niveau du paradoxe on se dit que si l'évolution a fait que la richesse du spermatozoïde soit moindre en été qu'en hiver on arriverait à ce paradoxe qui en quelque sorte apporte contradiction dans ce que vous avez dit à savoir que la richesse du spermatozoïde enfin de sperme n'est pas nécessairement d'un point de vue évolutionniste synonyme de fécondation donc je suis un petit peu perturbé par ce que vous avez dit et je voudrais un corollaire de cette question c'est est-ce que les mêmes conclusions s'appliquent à l'envers en l'hémisphère sud alors l'interprétation que vous avez donné très clairement et de façon très pédagogique reste une interprétation mais il n'y a pas forcément de contradiction absolue entre ces niveaux de testostérone plus élevés en été qu'en hiver et plus de spermatozoïdes en hiver qu'en été pour une raison simple c'est qu'entre la cellule souche qui va recevoir le signal hormonal pour se différencier et donner le spermatozoïde donc entre cette cellule souche et le produit fini le spermatozoïde il s'écoule plus de deux mois donc si vous avez le signal hormonal qui lui-même est déclenché par l'allongement de la durée d'éclairement l'épiphyse au travers du crâne etc. il y a toute une programmation hormonale qui va se mettre en route et bien le signal qui va être donné au testicule pour produire les spermatozoïdes va atteindre la production de spermatozoïdes deux mois et demi après va être maximum mais entre ces deux mois et demi avant d'arriver absolument au maximum en hiver alors que le signal lumineux qui enclenche les pics hormonaux est terminé en hiver on a un maximum mais entre l'été et ce maximum il y a déjà eu beaucoup de spermatozoïdes de produits donc on est sur une courbe croissante dont l'espèce humaine comme certaines espèces animales où ces phénomènes entre l'hiver et l'été sont encore beaucoup plus marqués c'est des espèces domestiques comme le bouc le bélier etc. qui ont des variations saisonnières de production spermatique encore beaucoup plus fortes et bien ce signal hormonal déclenche un processus qui va croissant et entre le maximum et le minimum il y a une plage qui permet largement à l'espèce humaine de procréer donc vous voyez les choses peuvent s'emboîter si tant est que le puzzle que vous rassemblez dans ce raisonnement est réel et a une réelle et forte influence sur l'évolution de l'espèce humaine ce qui est tout à fait possible alors on n'a pas beaucoup de données vous avez vu tout ce qu'on connaît ce désert absolument incroyable de données sur une chose qui est quand même extraordinairement fondamentale vous avez bien compris en vous montrant ces cartes il y en a une que j'ai eue en Italie la semaine dernière d'un Danois et l'autre que j'ai eue de Patrick Tonneau elles ne viennent que d'être établies on ne savait même pas qu'un Finlandais produisait beaucoup plus spermatozoïdes qu'un Danois et que le Danois en produisait moins qu'un Parisien etc donc l'espèce humaine on la découvre y compris sous des angles qui peuvent être aussi inattendus l'hémisphère sud on n'a rien là dessus Madame Oui bonsoir est-ce que vous avez des données épidémiologiques concernant les répercussions de certaines molécules chimiques médicamenteuses dont certains malades chroniques sont obligés de prendre toute leur vie y compris pendant leur grossesse Oui il est certain qu'un certain nombre de maladies chroniques comme le diabète l'hypertension et les traitements associés et les corticothérapies au long cours aussi sont des sont des facteurs de risque d'atteinte de l'issue de grossesse et ça fait partie des facteurs que nous prenons en compte comme étant des facteurs démontrés qui augmentent le risque d'avoir une naissance prématurée ou d'un bébé de petit poids et que nous prenons en compte dans nos études évidemment et en ce qui concerne les psychotropes je n'ai pas connaissance d'études sur il y a beaucoup de classes de psychotropes évidemment et certains d'entre eux ont en particulier les traitements tout ce qui est traitements antiépileptiques aussi ça sont des thératogènes connus mais pour d'autres classes je ne connais pas en tout cas vous mettez l'accent sur une chose qui préoccupe beaucoup aussi les agences de l'eau les autorités sanitaires etc je vous ai dit on trouve des traces voire des quantités plus importantes d'éthynie de stradiol donc le composé de la pilule à la sortie de certaines stations d'épuration qui filtrent mal ces produits mais de là puisque l'éthynie de stradiol c'est un médicament si je puis dire bien que ce n'en soit pas totalement la contraception et la fertilité n'étant pas une maladie mais un produit pharmaceutique en tout cas de là on s'est interrogé beaucoup sur d'autres produits pharmaceutiques et ce qui est trouvé dans les sédiments dans les rivières dans l'eau dans les stations d'épuration etc ce sont les benzodiazépines ce sont les antiépileptiques ça c'est les premières classes de produits et à partir de là il y a toute une déclinaison d'un certain nombre de produits consommés massivement dans la médecine humaine et dont il faut débarrasser absolument l'eau et les industriels sont convoqués sur la mise en place de systèmes efficaces de filtration etc c'est mauvais pour la faune sauvage on n'a pas pu en parler ce soir mais il y a des spécialistes à Rennes tant au CNRS qu'à Linra qui s'intéressent à ces questions-là et qui pourraient faire d'ailleurs des très beaux exposés là-dessus mais comme Sylvain l'a montré l'espèce humaine mange aussi des crustacés des poissons des choses comme ça bref c'est toute la chaîne et il faut se débarrasser de ces médicaments et de ces produits de notre eau et de nos environnements autant que faire se peut je voulais juste rajouter qu'il y avait une récente publication d'Anne Lovell donc de l'Inserm qui place l'Inserm face à cette problématique concernant la recherche en psychiatrie et en santé mentale donc voilà je vous souhaite un bon travail sur ce domaine merci moi je voulais je ne sais pas si j'ai le droit de poser la question ou d'en parler ce soir mais c'est vrai qu'en discutant Bernard Gégou me disait qu'il était prévu qu'à l'Inserm il n'y ait plus de chercheurs bientôt enfin que la recherche sera peut-être moins comment dire j'ai pas le droit d'en parler c'est fait c'est fait comment vous dire on est en période de bouleversement d'organisation du système de recherche universitaire etc de véritable bouleversement cette année il y a je suis obligé de le dire voilà la question m'est posée je ne m'y attendais pas mais il y a 900 postes de moins dans la recherche publique et dans l'enseignement supérieur et je crois ce domaine là par exemple où au niveau absolument international il y a une carence de toxicologues il y a une carence de spécialistes d'épidémiologie santé publique d'évaluateurs de risque d'experts riche là crée un besoin mais absolument colossal de mise au point de test de spécialistes maintenant qui vont être capables de lire les dossiers que vont leur fournir les industriels etc et je ne parle que de ce domaine parce qu'on est là ce soir et donc je crois qu'il faut aller dans un sens du renforcement plus que dans un sens du déclin je crois que c'est aussi une question de bon sens et je m'arrêterai là ce soir avec un certain devoir de réserve que chacun reprenne son bon sens voilà on va peut-être terminer comme ça qu'est-ce que vous en pensez ah une petite question encore bon vous vous demandez trop gentiment je ne peux pas vous refuser oui bonjour vous n'avez pas évoqué le problème de la biodégradabilité des produits chimiques dans la nature je suppose qu'ils interagissent et qu'ils forment d'autres molécules qui peuvent être susceptibles d'être toxiques pour les hommes et les animaux je n'ai pas donné tous les détails en ce qui concerne les produits que nous recherchons dans les urines en particulier mais par exemple en ce qui concerne la tracine donc au départ c'est une molécule mère qui elle-même donc se transforme dans l'environnement qui est métabolisée dans l'organisme et donc ce que nous avons recherché ce sont tous les composés y compris les formes dérivées de la tracine dans l'environnement et leurs traces dans les urines y compris après métabolisation et il semblerait en ce qui concerne la tracine que c'est plutôt quand même la molécule mère et son métabolisme direct qui sont plus à risque que les dérivés qui sont présents dans l'environnement mais c'est pas forcément vrai pour tous les pesticides mais on essaye évidemment de prendre toutes les transformations possibles externes et internes pour essayer de repérer les coupables je vais prendre un exemple Sylvaine a dit qu'elle s'intéressait à la Guadeloupe où notre unité et son équipe a une antenne qui est coordonnée sur place par Luc Multinier pourquoi ? parce qu'on est dans une situation absolument caricaturale la culture de la banane sous les tropiques requiert des pesticides en concentration très très importante parce que les parasites les pesticides adorent le climat chaud humide et tout ce qu'on veut et adorent tout ce qui relève de ce type de culture Luc a coutume de dire que s'il n'y a pas on ne peut pas dire mais on a un dispositif de recherche très serré là-bas pour voir si c'est le cas ou pas si on ne peut pas dire encore qu'il y a une catastrophe sanitaire il y a certainement une catastrophe écologique le chlordécone qui est un pesticide avéré de type oestrogénique cette fois-ci puisqu'il y a eu des expositions inconsidérées dans une usine aux Etats-Unis qui ont montré qu'il y a tout un tas de problèmes avec cette molécule ça a été interdit il y a des années mais sur les 30% d'épaisseur du sol d'une grande partie de la surface de la Guadeloupe la Martinique et tous les pays qui cultivent la banane et bien le chlordécone est là de façon rémanente il est là de façon stable et il est là pour extrêmement longtemps il contamine les nafriatiques il contamine maintenant les autres cultures patates douces etc. qui les accumulent et donc cette question d'une part de la présence dans l'environnement y compris très très longtemps après les interdictions et de leurs effets et de leurs interactions est aussi une des questions difficiles mais qu'il faut qu'on adresse dans ce contexte je veux juste dire un petit mot là-dessus c'est vrai que je n'ai pas parlé du fond de contamination par le groupe en particulier des polluants organiques persistants les POP qui ont été réglementés par la convention de Stockholm qui a listé une douzaine de produits qui sont présents dans la plupart de nos organismes y compris le DDT et ses dérivés et qui sont tout le monde y a été exposé y compris des gens qui n'ont pas nécessairement vécu à côté de zones dans lesquelles il a été utilisé ce sont des produits extrêmement persistants et c'est sûr qu'un des critères qui est utilisé dans Rich maintenant c'est de privilégier évidemment les produits aussi dont la persistance est faible et pour lesquels il n'y a pas d'évidence de bioaccumulation ce sont deux paramètres effectivement qui sont importants pour évaluer globalement la toxicité à moyen terme et à long terme d'un produit voilà quelque chose à ajouter Bernard ça va plus de questions pour ce soir merci beaucoup 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 pour cette écoute et un grand grand merci à Sylvain Corbier et à Bernard Gégoire merci voilà il y a aussi il y a aussi bien sûr des livres que vous pouvez consulter ou emprunter à la bibliothèque de Rennes métropole au troisième étage de la bibliothèque des champs libres au secteur science et technique voilà ces troisième étage et puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine 20h30 même lieu même heure et puis n'oubliez pas aussi donc le café des sciences dont je vous parlais tout à l'heure qui aura lieu le 18 décembre c'est un jeudi à 18h30 au café des champs libres merci à tous pour votre attention à bientôt merci à notre équipe régie aussi pour le travail merci merci